Le jugement qui fait la Cour suprême, qui fait le rendez dans mon cas. Alors ça, il faut que je me met de pointe là, je vais bien le faire. Voyez ça. Pour me dire, au niveau personnel, pour moi, pour la famille, pour mon proche, le parcours, depuis ce moment-là, le parcours le plus difficile dans mon vie. Personnel, pour la famille, pour mon proche, mon parents, mon beaux-parents, et les autres, bien sûr. Je me disais aussi qu'il y a un grand soulagement. Parce qu'avant tout, pour moi, il y a une question d'honneur et de dignité personnelle. Et là, il y a un défi, parce qu'évidemment, je prévois par le présent, le budget, le 6 juin. Mais il est impossible, pour moi, comme nouveau ministre de finances, mon capable de travailler et présenter un budget dans sa lapse de temps-là. Donc, la date est renvoyée. Évidemment, au fur et à mesure, parce qu'il m'a déjà fini de mettre moi au travail au niveau du ministère, je peux faire une consultation avec mes camarades, mes collègues ministres, au niveau du gouvernement, je peux faire une consultation. Le premier ministre, il m'a déjà fait une certaine quantité de travail. Il m'a même fini de faire une consultation avec différents partenaires économiques et sociaux. Mais je propose, je suis content de faire certaines consultations avec d'autres organisations, d'autres associations, d'autres partenaires aussi. Et dans certaines réflexions qui, au niveau du ministère, j'ai souhaité faire une certaine réflexion approfondie. Lors, certaines saisées. Laisse-moi dire, je suis bien content que beaucoup du monde ait sa confiance-là dans moi. Mais pour moi, la question ne se pose pas. Nous sommes le premier ministre, moi, je soutiens mon premier ministre à 100%. Mon papa peut faire spéculation, mais autant de gens qui n'ont pas dans mon parti, qui n'ont pas dans mon parti aussi, nous causer, nous dire, ben, moi, je suis bien content qu'ils êtes, je suis vraiment content, bien sûr, je t'encourage moi, et je t'en confiance dans moi. Mais, moi, jamais je ne critique la loi-là. Ce qui m'a critiqué, moi, je critique la machination qui est une servie à l'époque. Je me disais, j'ai une affaire, si je ne suis pas démissionné comme ministre des Finances, si je suis tiré son gouvernement, si l'OMS me suis tiré son gouvernement, tu ne peux pas dire tout ça. Là, nous gagnons un jugement, un landmark, parce qu'ils interprètent donc la section qui concerne le conflit d'intérêts. Maintenant, si mon spécialiste trouve qu'il y a un amendement qu'il est apporté, faire mon proposition, il y a un passeport procédé à ce qu'il est, et le gouvernement va considérer, et si trouver une nécessité, il y a un amendement. Je voudrais dire, si vous montrez moi, quelque part, quelque part, dans le passé, quand je fais un commentaire ou la section pour dire que ce n'est pas bon, à aucun moment je ne fais ça. Il y a un délai qui est prescrit par la loi. Mais seulement, je ne suis pas sûr que je ne peux pas le faire en arrière, ce n'est pas le délai qui est en délai. Et je suis content de dire, je dis encore une fois, le premier ministre, il fait quand même un certain nombre de consultations. Je ne propose pas de refaire cette consultation là. Il faut être bien clair. Le premier ministre, il me donne ce point de vue lui aussi, qui me fait prendre en compte. Mon camarade ministre, parce qu'il concerne différents secteurs, je suis aussi, je suis fait une proposition. Je ne propose pas de refaire cette consultation là, pareil. Mais j'ai envie de gagner le temps pour les autres consultations. Et en particulier aussi avec mon camarade ministre, parce qu'il y a quand même, je suis à titre individuel, j'ai certaines idées, certaines choses qui sont peut-être plus en profondeur. Et comment vous dire, il y a une bise-bise, parfois il y a un, mais je connais comment vous managez. Donc, non, nous, vous managez. Moi, je veux dire, tous nos camarades du MSM, tous nos militants, nous nous avons une plus grande responsabilité pour qu'ils nous veillent à ce qu'ils nous font de ça, qu'ils n'ont pas gagné aucune réponse.